... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision de proximité. Nous sommes le vendredi 4 mars, voici le sommaire de notre édition. Le pavé de la colère posée pour les pas de Davion. La nouvelle exposition du mémorial 14-18. Éclarte-toi à la Banque de France de Lens. Punk, love and kindness à Méricourt. Bonjour, notre coup de loupe vous informe sur un nouveau centre médical à Mazingarbe. Mais tout de suite, une manifestation pour la paix à Lens. Une centaine de personnes s'étaient rassemblées le week-end dernier sur la place Jean Jaurès de Lens à l'appel du Parti communiste pour manifester contre la guerre en Ukraine. Militants mais aussi de nombreux habitants, jeunes et moins jeunes, sont venus dénoncer ce conflit avec un seul message, quelle connerie la guerre. Le secrétaire du parti, M. Hervé Pauly, a condamné cette invasion avec une totale fermeté. Nous sommes solidaires du peuple russe et du peuple ukrainien et de tous les peuples concernés par cette guerre. Le maire de Lens, M. Sylvain Robert, a rappelé les atrocités d'une guerre et va multiplier les signes de solidarité avec l'Ukraine, comme on peut déjà le voir devant la mairie, où le siège de la communauté d'agglomération de Lens. Le drapeau ukrainien est installé. Le président de la GLE a ajouté, « On ne peut pas tenir compte de cette guerre dans notre quotidien et rester insensible à cette situation. » De nombreuses communes mettent d'ailleurs en place des collectes de denrées, de produits d'hygiène ou encore de couverture et autres médicaments. Renseignez-vous auprès de vos mairies pour de plus amples renseignements. Plutôt que de poser la première pierre de l'EPA d'Avionnet attendue depuis 2008, les élus ont décidé la semaine dernière de poser sur le terrain dédié à la construction de cet établissement le pavé de la colère. En effet, à cause des lourdeurs administratives et des changements de gouvernement successifs, l'EPA tant attendu est encore en attente avec une dépollution pyrotechnique en guise de dernier dossier début février. Le chantier devait débuter en octobre dernier. Seuls trois panneaux de permis de construire ont été finalement installés pour annoncer le projet. Affaire à suivre. Des portraits de soldats inconnus, français, mais aussi du monde entier, des femmes, des enfants. Plus de 100 clichés exposés, tous proviennent de l'objectif de Mina. Couturière au début de la Première Guerre mondiale, elle se forme à la photographie et va devenir rapidement celle qui immortalisera de nombreux clichés pour donner des nouvelles des familles aux soldats du front. Thierry, à l'origine du projet, rencontre Mina par hasard lorsqu'elle avait 91 ans. C'est un pur hasard. Moi, je connaissais Mina comme étant la grand-mère de mon ex-épouse, mais je ne la connaissais pas en tant que photographe. Moi, j'étais amateur en photo. Et un beau jour, je rembobine mon appareil pour changer de pellicule. Et là, je vois qu'elle me regarde avec insistance. Et donc, ça m'interpelle. Et là, elle me dit, mais combien pouvez-vous faire de photos avec cette petite bobine ? Et je lui dis, j'en fais 36. Elle me dit, à mon époque, j'en faisais qu'une à la fois. Et ça a ouvert un dialogue, un échange. Elle m'a expliqué son histoire. Et à la fin de l'explication, elle m'a dit, si vous voulez, il reste quelques trucs à moi dans le grenier, je vous les donne. Et je me suis retrouvé face à cette caisse en question, cette caisse de bois, plein de plaques de verre. On ne savait pas trop ce qu'on allait y trouver. On n'a pas trouvé d'appareil photo, mais toute cette collection. Alors, pour certaines abîmées, pour certaines complètement bien, d'autres que j'ai dû corriger grâce au numérique. Et ça donne une collection d'à peu près 650 photos. Avec ses portraits en pied, Mina est devenue une véritable ambassadrice de notre histoire et de notre territoire. Un témoignage exceptionnel de cette grande guerre. Une émotion. C'est la première chose que j'ai envie de dire. Une émotion, mais je crois que cette émotion que moi j'ai ressentie, j'ai senti que tous ces gens qui étaient avec nous ce matin, ils avaient cette même émotion. Il y a plein d'humanité en réalité. Et voilà à quoi sert cette exposition. Elle nous montrait qu'il y a eu des grands événements, des grands événements, malheureusement meurtriers, tels que la grande guerre, et qu'on a vu l'humanité des uns et des autres. Et cette humanité, je l'ai retrouvée dans ces photos. Aujourd'hui, on se rend compte que le travail qu'elle a fait, peut-être avec beaucoup d'innocence à l'époque, peut servir de sagesse, mais pour le monde entier, surtout avec les événements qui nous concernent actuellement. L'exposition est visible jusqu'en juin prochain. Le mémorial 14-18 vous invite à participer avec l'atelier laboratoire photo pour réaliser des clichés inédits de Mina. C'est à l'ancienne Banque de France de Lens qu'a eu lieu le vernissage de l'exposition Éclarte-toi, un projet de la CALE et de coups de com' dans le cadre d'un AMI à destination des quartiers prioritaires. La CALE a lancé un AMI, un appel à manifestation d'intérêt à destination des quartiers prioritaires à laquelle coups de com' a répondu. L'idée, c'était de sensibiliser en résonance à l'exposition Picasso du Louvre, les quartiers prioritaires à l'art contemporain. Nous avons donc organisé avec Pauline Duez, l'artiste, des ateliers dans les structures de Arne, Avion, Mazingarbe et Lens. Je suis intervenue dans les quatre communes avec les jeunes. L'objectif est de découvrir l'art contemporain. J'ai eu des surprises par rapport à des jeunes où tout au début des ateliers, par exemple, ils étaient hyper réservés. On aurait dit qu'ils ne s'intéressaient pas, sauf qu'ils étaient à l'écoute. Et au fur et à mesure, c'est les premiers à remplir leur carnet de dessins ou ramener une peinture de chez eux, enfin, qu'ils ont réalisé chez eux. Une exposition visible les samedis, dimanches et mercredis, mais celle-ci n'en restera pas là. Certaines œuvres seront numérisées pour se muer en œuvres d'art à porter grâce à l'artiste Véronique Fournier. Et d'ailleurs, un défilé se prépare pour le mois de juin. Ce soir, pour le vernissage de l'exposition de Javanchir Niko. Ce soir, on assiste au vernissage de l'exposition « Punk, Love and Kindness » de Javanchir N. qui est un artiste photographe lillois qui nous fait le plaisir d'exposer des photos de son exposition sur des punks birmans dont il a fait un travail exceptionnel autant au point de vue de l'image que du reportage de la culture punk en Birmanie. Et Niko nous a été présenté par des contacts artistes. On a pu faire sa rencontre et c'était humainement quelqu'un de très intéressant. Et il nous a proposé son travail qui nous a beaucoup touchés par le fait de sa qualité artistique mais aussi de ce qu'il voulait témoigner au travers de ses photos, des messages qu'il voulait transmettre. Et c'était vraiment une rencontre comment dire, fortuite, mais très heureuse. J'ai voulu faire un sujet sur le punk engagé asiatique-humaniste. Et en faisant les recherches, je suis tombé sur des punks birmans à Rangoon qui faisaient des démarches humanistes à aller donner de la nourriture aux gens dans la rue. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment ému. En montrant l'exemple, on crée son environnement. Si on vit avec des requins, on devient un requin. Mais si en fait, on fait bien autour de soi, le monde change aussi. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Là où tout le monde a des a priori sur finalement une mentalité, sur son habit, finalement quand tu vois un punk qui peut faire peur à une certaine personne parce qu'il a des tatoches sur le visage, qu'il a des cheveux colorés et qu'on se rend compte que finalement c'est sur cette personne qu'on peut compter. C'est ça que j'ai voulu montrer. En fait, on a pu proposer cette exposition aux ACM et aussi aux différents ateliers qui sont menés par le Centre Social. Donc les ateliers de famille faits avec Géraldine, les ateliers salles à manger avec Franck et travailler autour de l'exposition, autour du mouvement punk, de la musique punk de manière générale et aussi autour de la photographie et on essaye de mettre en place tout un travail autour de cet art très peu connu et très peu reconnu qu'est la photo, qui est vraiment un art à part entière et qu'on considère souvent comme un loisir mais qui en fait peut, comme on le voit ici, être défini comme un art. Afin de faire face au récent et futur départ en retraite de ces médecins, la municipalité de Mazingarbe a souhaité mettre en place un cabinet médical éphémère, une démarche innovante et unique sur notre territoire pour éviter la désertification médicale. En fait, l'objectif, vraiment, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de soins pour les patients qui n'ont plus de médecins traitants. C'était surtout ça en fait qu'on voulait éviter et puis bien évidemment, le cabinet médical éphémère est ouvert à toute personne qui souhaiterait consulter un médecin même si son médecin, il est en vacances ou peut-être qu'il ne peut pas recevoir dans la journée et que le patient a besoin d'être vu dans la journée. C'est un projet qui est en pleine évolution. Voilà, maintenant, c'est vrai que le départ à la retraite des médecins, malheureusement, je pense qu'il y a plusieurs territoires qui vont y être confrontés. Et cette solution, trouver un partenariat avec la communauté professionnelle territoriale de santé lié vers un pays d'Artois pourrait bien germer dans d'autres communes également menacées par la pénurie de médecins. Avec la commune de Mazangarbe, on a établi un partenariat financier, ça veut dire que la communauté professionnelle prend en charge une partie des dépenses liées à l'installation des médecins. La commune prend le reste, notamment le secrétariat médical et le cabinet médical. Sur les autres communes, la CPTS met en place un système d'aide pour les patients. Donc, ils peuvent aller sur le site de la CPTS et s'informer. On met en relation les patients avec les médecins du territoire qui sont en capacité encore de prendre de nouveaux patients. Dès l'instant où on a finalisé le projet sur Mazangarbe, on va se retourner vers les autres communes pour essayer de les aider à trouver une solution. Et depuis le 17 janvier dernier, ce sont trois jeunes médecins remplaçants qui se sont engagés dans ce projet et qui tiennent en alternance des permanences au rythme de 4 jours par semaine à la Maison de la Solidarité. Pour eux, cette initiative leur permet d'avoir une première expérience en tant que médecin installé. Je suis originaire de Liévin. J'ai été mise en contact avec la CPTS de Lens-Liévin qui est venue vers moi devant le manque de médecins généralistes à Mazangarbe. C'est une très bonne chose en effet par rapport à tous les gens qui n'ont plus de médecins traitants qui se trouvent un peu dépourvus et pour lesquels il n'y a pas eu de suivi médical depuis un moment. Nous, ça nous permet de refaire le point avec eux, de récupérer un petit peu les échecs et puis les patients qui ont été perdus de vue. Et trouver, voire même retrouver un médecin dans notre secteur reste compliqué et peut prendre du temps. C'est le cas de Morgane venue exprès de Nolémine. En fait, j'avais un médecin traitant depuis deux ans qui est parti en péricultrice à Arras et du coup, je me suis retrouvée sans médecin. Je suis abonnée sur Facebook à Ville de Mazangarbe et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des permanences médicales. Du coup, on a regardé, j'ai essayé d'appeler pour un rendez-vous assez rapidement et j'ai eu rendez-vous le soir même. Si ce projet est important pour la commune, il est aussi transitoire puisque l'ouverture prochaine d'un cabinet médical est prévue dans les anciens locaux de la Caisse d'épargne rue Berthelot où les travaux viennent de commencer. La Caisse d'épargne a fermé ses portes l'année dernière, donc la ville a souhaité le racheter pour justement créer un cabinet médical et justement remédier à la carence des médecins qui va avoir lieu d'ici, qui a commencé déjà puisqu'on a déjà un médecin qui est parti en retraite l'année dernière. Le prochain part ici cette année donc on n'aura plus que deux médecins pour 8 000 habitants donc ça commence à faire un peu serré et donc la ville a racheté cette Caisse d'épargne. On est en train de réaliser trois cabinets, trois cellules. Le cabinet médical éphémère pourra venir justement s'implanter ici et on pourra peut-être avoir, aujourd'hui on a un médecin par semaine, on pourra peut-être en avoir deux, le temps de recruter et peut-être que les envies vont faire que les médecins généralistes, les jeunes médecins vont vouloir s'implanter ici à Mazinguin. En attendant pour plus de renseignements sur la prise de rendez-vous avec un médecin, vous pouvez vous rapprocher auprès de la Maison de la Solidarité.